Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce petit bilan de l'année 2023 et également un petit peu de ce qui va se passer en 2024. On va commencer par parler du matériel, ce que j'ai acquis en 2023 et ce que je vais peut-être acquérir en 2024. Ensuite on parlera un petit peu des résultats sur les courses qu'on a eues cette saison et ce qu'on envisage de faire la saison 2024. Et enfin on parlera de la chaîne en elle-même, comment ça va se passer pour l'année prochaine. Alors niveau matériel, j'ai eu la chance d'avoir une 4090 en début d'année, ce qui a été vraiment un super hub pour moi, notamment pour mon casque Vive Pro 2 qui est très gourmand comme vous le savez et ça, ça a été vraiment une bonne chose pour moi. Ensuite j'ai eu également un volant Cube Control F Pro, super volant, je vous le recommande, vous avez un lien qui s'affiche en haut, j'ai fait une petite review dessus. Donc vraiment excellent volant. J'ai également eu dernièrement des gants qui m'ont été offerts, des gants Sparko, j'ai plus la référence. Si j'y pense, je vous les mets dans la description, c'est vraiment de super gants aussi, pareil, bon grip, on n'a pas trop chaud dedans. Ils sont fins, donc on sent bien les boutons, vraiment de très très bons gants. Et aussi dernièrement, j'ai acquis ce petit micro de chez Thomann, le SC420, super micro qui m'a été recommandé par Steph et franchement je ne regrette pas du tout ce petit micro. Ce que je devrais avoir très prochainement aussi, normalement on va m'offrir a priori cette petite cam, la Logitech C920 Pro, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'aurai une nouvelle caméra, ce qui sera mieux pour les streams. Et j'envisage éventuellement d'acheter, peut-être mais, on va dire plutôt, je ne pense pas, mais peut-être, on ne sait jamais, acheter deux nouveaux vérins pour avoir quatre vérins sur le simu. Donc ce serait des SCN6 60-150, je pense que ce serait ceux-là parce que ça reste un budget, on va dire, acceptable. Sinon ce serait des PRS 200, mais là c'est vraiment très très cher, donc ça il y a très peu de chances. Voilà pour ce qui est du matériel. Maintenant on va parler un petit peu des résultats de l'année. Donc cette année nous avons participé à deux championnats. Nous avons participé à un championnat d'endurance, de grande endurance, des endurance longue durée, c'est ça que je veux dire, chez ART. Et nous avons participé à un championnat chez la FF SCA avec ce qu'on pourrait appeler des petites endurance, des endurance de 4 heures. Donc pour le championnat ART, on a gagné le championnat avec la 600, je crois que c'était la 600, je crois. Alors, vous voyez, vous avez les résultats. Donc on a fait 1 et 3 sur ce championnat, donc c'est un résultat tout à fait très très bon. On était très content d'avoir fait ce double podium. Et pour le championnat FF SCA, c'est l'inverse, on a fait 3 et 1 si vous voulez, grosso modo. Donc voilà, on a fait plutôt une bonne saison, 2 doubles podiums sur les 2 championnats qu'on fait. Donc ça aurait pu être un petit peu mieux si on avait fait 1 et 2 à chaque fois, mais bon 1 et 3, c'est déjà pas mal du tout. Donc c'est une belle saison. Pour 2024, on va commencer dans 7 jours. On aura les 24 heures Forana sur Le Mans et on roulera en Vanuol. On aura 2 voitures. Donc le principal, c'est de rouler pour la cause. Donc le résultat n'a pas trop d'importance. Le résultat, c'est surtout la cagnotte. Donc j'espère que beaucoup de gens seront présents et que la cagnotte grimpera le plus haut possible. Ensuite, dans l'année, je pense, j'aimerais en tout cas qu'on s'inscrive au petit championnat FF SCA comme on a fait l'année dernière. Les petites courses de 4 heures une fois par mois, c'est super fun comme championnat. On y est allé cette année sans chercher à être hyper compétitif. On l'a vraiment fait pour le fun, pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Finalement, on a fait 1 et 3, donc ça reste d'excellents résultats, mais c'était sans une grosse prise de tête. Donc c'était vraiment sympa. On aimerait trouver aussi quelques courses sur des longues endurances. Peut-être d'autres 24 heures, des 12 heures, des choses comme ça. Donc pour le moment, on n'a pas trouvé. Donc voilà où on en est dans RF2. On va sûrement passer sur LMU. Je dis sûrement parce qu'on veut tous y aller. Le souci, c'est que pour le moment, la VR, elle va sortir probablement, mais il y a peu de chances qu'elle y soit à sa sortie. Donc comme on est quand même beaucoup de joueurs VR dans l'équipe, c'est possible que les murs, on arrive un petit peu plus tard. Donc voilà, voilà le programme grosso modo de l'année. Et enfin, on va parler un petit peu de la chaîne. Donc la chaîne cette année, j'ai fait pas mal de streams sur un peu de tout. Vous avez eu du Robocop, vous avez eu du Starship Trooper, du Simracing bien évidemment. Vous aviez eu, je sais plus, il y avait eu d'autres choses. Je pense que ça, ça va changer. Je pense que cette année, sur la chaîne, il n'y aura quasiment que du Simracing. Et je vais aussi stream certains entraînements que je stream d'habitude sur Twitch. Par contre, vous les aurez le jour du stream, mais ils seront supprimés le lendemain. Il n'y aura pas de VOD, ce sera juste pour les soirées. Pareil, les soirées où on déconne un peu et tout, je pense qu'on en streamera quelques-unes. Et sur Twitch, par contre, ce sera sûrement les autres jeux que le Simracing. Je vais essayer de séparer un petit peu les deux. Alors, peut-être qu'il y aura des exceptions, mais a priori, c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà pour la chaîne. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter un très bon réveillon ce soir. Profitez vraiment bien de vos familles, de vos amis, selon ce que vous allez faire. Et puis, on se retrouve pour une belle année 2024, je l'espère. Allez, ciao ciao, salut à tous !